L'oracle des anges et des cristaux de Doreen Verdue, illustré par Marius Michael George L'aqua aura, pour une communication saine dans les relations. Cette carte vous donne de l'espoir en ce qui concerne vos relations, en particulier si vous avez eu de la difficulté à être compris par les autres. Une forme de communication plus douce et plus claire est à l'horizon et elle est amorcée par vous en réponse à votre prière. Une nouvelle force vous donne le courage de parler de vos sentiments sincères, d'une manière aimante qui maintient la communication ouverte. Vous n'essayez pas de changer ou de convaincre les autres, vous êtes votre véritable moi. Cette carte peut être le signe d'une amélioration dans des relations existantes ou de la venue de nouvelles amitiés ou d'un partenaire amoureux dans votre vie. Quand vous parlez du fond de votre cœur dans vos relations, les autres ont l'occasion de connaître et d'apprécier qui vous êtes. Cela vous soulage de la solitude parce que vous savez que vous, et non pas une fausse version de vous, êtes aimé. À propos de l'aqua aura, cette jolie pierre translucide turquoise obtient sa belle couleur quand de l'or est pulvérisé sur le quartz brut. L'aqua aura est merveilleuse en forme de pendentif portée sur la gorge pour améliorer les habiletés à parler ou à chanter. La malakite, la prospérité. Cette carte indique un changement dans le courant de votre soutien divin. Vous pourriez voir vos besoins être comblés sur le plan financier, émotionnel ou d'une autre façon. Des blocages sont éliminés parce que vous vous êtes libérés d'une ancienne colère ou d'ancienne peur et que vous vous focalisez maintenant sur la foi et sur vos actions guidées. Tant que vous continuez d'avoir des pensées positives et que vous suivez votre guidance divine, vous pouvez vous attendre à remarquer un plus grand nombre d'occasions qui vous sont offertes et à ressentir un sentiment d'accomplissement plus profond. À propos de la malakite, ce cristal vert qui fait partie de la famille du cuivre est une pierre d'abondance qui aide à manifester du soutien matériel. Sa couleur riche aide aussi à ouvrir votre cœur à l'amour divin curatif. La pierre de lune, une plus grande intuition. Vous êtes déjà très intuitif et cette carte indique que votre intuition sera encore plus grande. Soyez encore plus conscient de vos téléchargements divins qui incluent de puissants sentiments, des prises de conscience claires, le sentiment de savoir, des visions, des rêves et des signes. Gardez votre esprit clair et sobre pour remarquer ce que vous dit votre intuition. En plus de le remarquer, faites confiance à ce que vous ressentez et savez à propos de la signification du message. Votre égo veut remettre en question vos révélations, mais n'ignorez pas ou n'écartez pas vos premières impressions. Ce n'est pas le temps d'être logique. Tout aura bientôt un sens. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes ultra sensible aux phases lunaires, surtout à la pleine lune. Vous pourriez planifier votre horaire en fonction de celle-ci comme alléger votre emploi du temps durant les pleines lunes pour vous centrer. De plus, c'est peut-être un signe relié au cycle lunaire féminin. À propos de la pierre de lune, cette jolie pierre opaline brille comme les rayons de lune dans les tons de blanc et de bleu pâle et des couleurs de l'arc-en-ciel. Comme la lune, la pierre de lune contient et soutient les énergies sacrées et féminines du divin. Elle peut amplifier les effets des pleines lunes et des nouvelles lunes et favoriser la réceptivité, les soins maternels, les visions spirituelles et les autres aspects féminins. La Moldavite, le non-conformisme, cette carte vous rassure que vos qualités uniques font partie de votre raison d'être. Il est possible qu'on se soit moqué de vous ou que vous vous soyez senti exclu en raison de vos différences. Vous avez peut-être essayé de changer pour vous fondre dans la masse et être normal. Mais, en faisant cela, vous trahissez qui vous êtes et vous ignorez les bénédictions et les dons de votre moi authentique. Si vos opinions et votre façon de penser ne semblent pas être comme celles des autres, c'est le signe de votre habileté créatrice. Vous avez des idées fraîches et inventives ainsi que des talents dont le monde a besoin. Vous voyez les choses avec un regard neuf qui inspirera les autres à sortir de leur encroutement. Recherchez d'autres personnes non conformistes pour ne pas vous sentir aussi seuls. Vous pourriez rencontrer des personnes qui pensent comme vous. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas seuls et vous êtes bien guidés. Comme la Moldavite, vous êtes surnaturels et, heureusement, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la même originalité et les mêmes points de vue que vous. Il suffit de sortir et de les trouver. À propos de la Moldavite, ce cristal vert translucide est le produit de l'impact d'une météorite. La pierre véritable ne peut être trouvée qu'en République tchèque. En raison de ses origines extraterrestres, la Moldavite possède une énergie si élevée que certaines personnes peuvent avoir l'impression de planer et de ne pas être ancrée en sa présence. La Moldavite est un catalyseur pour les rêves lucides, les voyages sastraux et la méditation pour la paix dans le monde. et la Moldavite